... Oui, bonsoir. Ça me fait très plaisir de me trouver là. Je vais vous expliquer pourquoi. Notamment mon travail de chercheur, je fais de la recherche en intelligence collective, ça veut dire de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants. Vous me voyez venir, évidemment, système vivant. Les systèmes vivants habitent bien quelque part, qu'il s'agisse de fourmis, de poissons ou de vol d'oiseaux. Et bien sûr, les humains, ça touche évidemment à l'économie. Ça veut dire comment les richesses, les matières, les savoirs vont circuler au sein d'un système vivant. Qu'il s'agisse de nos corps, avec nos 30 000 milliards de cellules ou de bactéries, ou qu'il s'agisse de sociétés à part entière, d'animaux ou de végétaux ou d'écosystèmes. Et donc, l'intelligence collective, en tant que domaine de recherche, s'intéresse au système vivant en général. Alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la recherche là-dessus, de la recherche à la fois fondamentale, ça veut dire justement la compréhension théorique de ces choses-là, et puis de manière appliquée, puisque je m'intéresse à l'évolution de notre humanité. Et vous allez voir, dans ce que je vais partager avec vous ce soir, combien finalement ce zoom large que je vais essayer de vous donner sur notre espèce, comment elle évolue, comment la voie évolue aujourd'hui, quel type de transition elle peut faire dans les années qui viennent, et bien comment ça se recoupe, et ça me fait très plaisir justement de me trouver là, comment ça se recoupe avec les travaux que j'ai entendus ce soir. Je trouve ça vraiment très frappant. Pour finir de me présenter, effectivement, une autre partie de ce que je fais tient au fait que j'ai choisi d'avoir une vie expérimentale. Une vie expérimentale, ça fait un petit peu, si vous voulez, comme un astronome qui regarde, je ne sais pas, Mars avec sa longue vue, et qui un jour se dit, tiens, je vais aussi devenir astronaute. Je vais aller voir dans ces nouveaux espaces que j'ai pu voir avec ma longue vue, avec ma jumelle, avec ma lunette. Et bien, voyant cette société qui peut arriver, on nous parle beaucoup d'effondrements, et beaucoup d'effondrements, effectivement, peuvent techniquement arriver. On a une palette très large de formes d'effondrements qui peuvent arriver. On sait évidemment aussi que la société telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas d'avenir. Ça, je crois qu'il y a un consensus scientifique, politique, sociologique là-dessus. Donc, deux choses l'une. Soit il y a un downgrade, ça veut dire ça se fracasse et il y a des effondrements plus ou moins graves, plus ou moins rapides, plus ou moins accélérés. Plus ou moins apocalyptiques. Ça, on ne sait pas. Soit il y a un upgrade. Et évidemment, dans les systèmes vivants et dans l'évolution, on voit beaucoup de ces cas de figure, de systèmes vivants qui deviennent extrêmement sophistiqués, qui commencent à s'effondrer un petit peu sur eux-mêmes. Il y a trop de sophistication. Par exemple, le monde aquatique, à un moment, commençait à devenir tellement complexe que, tiens, quelques poissons, avec leur petite nageoire, décident de sortir et d'aller dans cette atmosphère toxique et cette gravité qui n'existe pas dans l'eau. Et on connaît la suite. Donc, le monde terrestre devient peuplé. Et il y a une évolution, il y a un saut de complexité qui se fait. Eh bien, l'humanité m'intéresse, évidemment, en tant que système complexe. Ça veut dire qu'il peut prendre des bifurcations tout à fait inattendues et qui sortent complètement de l'état naturel qu'on a de faire des extrapolations linéaires. Ça veut dire un peu plus d'eux, un peu moins d'eux, mais donc de continuer sur la trajectoire que notre esprit voit. Donc, je m'intéresse à ces bifurcations. Et je ne vais évidemment pas pouvoir aborder les immenses transformations qui peuvent arriver. Quand je vous parle, ils peuvent arriver, donc je n'ai pas plus que quiconque une boule de cristal pour prédire l'avenir. Par contre, je m'intéresse à des potentialités. Ça veut dire des choses qui ont de grandes chances de pouvoir se produire. Pour peu qu'on y mette éventuellement les conditions initiales pour que ça se produise. Alors, je ne vais pas pouvoir partager énormément de choses ce soir. On a un temps limité. Puis ça fait déjà un certain temps qu'on se trouve ensemble dans une pièce un petit peu chaude. Mais je vais aborder peut-être deux points essentiels et qui, je l'espère, vont nourrir toute la réflexion que j'ai entendue ce soir et peut-être donc nous permettre de voir des intersections entre le travail très spécifique et vraiment, je vous remercie pour la qualité de ce que j'ai pu entendre ce soir. Donc, faire une intersection entre le travail spécifique que j'ai entendu ce soir et puis le zoom un petit peu plus large que je vais partager maintenant. Je vais donc commencer par une première chose de ce qu'on appelle l'économie de la transformation. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là d'économie de la transformation. Ça vous dit quelque chose ? Bon, faites attention parce qu'il y a une interro écrite à la fin. Alors, on va déjà commencer par un petit test qui n'a aucun rapport avec les sujets que vous avez traités. Je vous demande simplement, dites-moi un petit peu ce que vous voyez là dans cette progression. Alors, comment vous commenteriez cette séquence d'images ? Vous auriez envie de dire quoi ? Ça nous raconte quoi, ça ? Alors, de la cueillette. Oui. Donc, il y a une progression, effectivement. La densité de service. La densité de service, oui, aussi, tout à fait. Pardon ? D'une matière brute à une marque. D'une matière brute à une marque, exactement, aussi, oui. Du concret à l'abstrait. Tout à fait, aussi, oui. Changement de paradigme, c'est le objectif de chacun. Changement de paradigme, également, oui. Oui, sensuel, sensoriel, absolument, aussi. Société de consommation, oui. Tout à fait. Vous voyez, donc, déjà, instinctivement, rien qu'en regardant ça, ça nous raconte une histoire. Eh bien, je vais mettre des mots dessus. Et nous avons à la fois, bien sûr, ce qu'on sait en économie, sur la valeur ajoutée, mais on a aussi une histoire. Finalement, l'économie, elle a d'abord commencé par aller chercher la matière première. Aller la chercher, la ramener sur une place de marché représentait déjà une première valeur ajoutée. Et puis, très vite, on se transforme cette matière première en un produit. Donc, par exemple, le café, on va faire du café moulu. J'aurais pu vous prendre l'exemple, avec, je ne sais pas, du blé ou des céréales et on va faire du pain. Donc, des choses comme ça. Et puis, très vite, ça évolue aussi vers l'économie du service. Ça veut dire que ce café, si je continue là-dessus, je peux aller m'asseoir à une terrasse de café, me faire servir un café. Je n'ai pas à aller l'extraire, je n'ai pas à l'acheter en tant que produit. On m'offre un service, donc ce café, sur ma terrasse. Et puis, il y a à peu près une cinquantaine d'années, dans différents secteurs de l'économie, arrive ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. Alors, ce terme nous vient à la fin des années 90 de Harvard, notamment, de chercheurs de Harvard, qui ont d'ailleurs écrit un best-seller à l'époque qui s'appelle The Experience Economy, l'économie de l'expérience. Et vous voyez que des nouvelles marques ont fait leur apparition, justement, où je ne viens plus prendre un café en tant que tel, je viens vivre une expérience. Et Starbucks l'a très bien pigé au début, puisqu'ils ont eu cette vision au départ, de se dire, on va en mettre un à chaque coin de rue, finalement, pour que les gens puissent se retrouver. Et le catalyseur de l'expérience se fait au niveau du café, tout simplement. Et non content d'analyser cette progression, on voit que ça continue plus loin dans ce qu'on appelle l'économie de la transformation. Et là, je mets un point d'interrogation parce qu'on entre en plein dedans et on ne sait pas encore tout décrire. Ça se trouve devant nous plutôt que derrière nous. L'économie de la transformation, si, par exemple, le Starbucks continuait ce raisonnement, ils diraient, comment peut-on faire des espaces dans lesquels nous allons nous transformer ? Alors, nous transformer dans quoi ? Peut-être en faire des cafés citoyens, des zones, des quartiers, où les gens viennent discuter, ou nous transformer sur la question de l'alimentation. Par exemple, comment bien nous nourrir, comment trouver un équilibre, etc. Là, on entre dans l'économie de la transformation. Ça veut dire, les gens vont se transformer, y compris l'entreprise elle-même. Elle va aussi se transformer. Et je pense que, justement, ce dont vous avez parlé ce soir touche exactement aussi à des questions d'économie de la transformation. Alors, on va continuer sur un exemple maintenant qui vous parle un petit peu plus, justement, celui de l'immobilier. Donc, on peut penser à les matières premières, évidemment, du sable, des pierres, du bois, peu importe. Avec ça, on peut faire un produit, une maison, un building, peu importe. Service, on va penser, par exemple, à l'hôtellerie. Et alors, vous mettriez quoi comme exemple d'acteurs qui ont justement investi l'économie de l'expérience ? Pardon ? Center Pax, par exemple, oui. Il y en a un historique qu'on connaît très bien. Club Med, qui l'a dit, oui. Super, voilà. Club Med, par exemple. Voilà, donc vous viendrez voir dans mon bureau après. Petite promotion. Voilà, exactement. Club Med où les châteaux forment aussi. Donc, on a plein d'exemples. Et on voit aussi d'ailleurs aujourd'hui comment l'hôtellerie, en tant que telle, ne vous dit plus, je vous vends une nuit d'hôtel, mais une expérience. Ils se cherchent là-dessus. Ils se tâtonnent. Et puis, eh bien, point d'interrogation aussi, l'économie de l'expérience. On commence par exemple à la voir, bien sûr, dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises à mission. Pardon, l'économie de la transformation. Donc, les entreprises à mission. Là, par exemple, vous pouvez dire, on va aller quelque part dans un lieu du monde, non plus simplement pour habiter quelque part ou louer un bungalow ou une villa, mais on va aller faire, par exemple, du tourisme responsable. Donc, non seulement je vais voyager. Bien sûr, je vais commander des produits ou des services. Il n'y a pas de souci. Je vais vivre une expérience forte. Mais en plus, je vais me transformer. Nous allons nous transformer. D'accord ? Donc, voilà, il y a vraiment cette dimension qu'on commence à voir avec toutes ces entreprises à mission, déjà, donc qui se mettent déjà à avoir un statut officiel. Et ça, ça s'avère tout récent. On commence aussi à voir, vous avez peut-être dû le voir, des labellisations d'entreprises en tant que telles, comme par exemple les B Corps. Là aussi, qui labellisent finalement ce qu'on fait pour le bio. On va le faire pour des humains. Donc, sur des critères de transparence, de durabilité, d'intégrité, etc. D'accord ? Donc, on voit vraiment cette évolution vers l'économie de la transformation. Pour continuer dessus aussi, notons que l'économie du produit et du service, donc celle que l'on connaît bien, a vu son histoire se construire avec une forme d'intelligence collective particulière qu'on connaît tous très bien et encore largement dominante aujourd'hui, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. L'intelligence collective pyramidale qu'on trouve dans toute moyenne ou grande organisation qui fonctionne, comme on le sait, ça veut dire un pouvoir centralisé, démocratique ou pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais centralisé dans le sens où quelques personnes vont prendre des décisions pour l'ensemble du collectif. D'accord ? Donc, pouvoir centralisé, division du travail, évidemment, puisqu'il faut fractionner les tâches en autant de tâches accomplissables à l'échelle d'une personne, et puis ce qu'on appelle les chaînes de commandement. Une fois qu'on a décidé, il faut bien que ça s'applique dans le collectif. D'accord ? Donc, l'intelligence collective pyramidale a aussi créé une économie particulière qu'on appelle l'économie de la rareté aussi. On parle aussi techniquement de monnaies rares, les euros, les dollars, etc. Techniquement parlant, ça s'appelle des monnaies dites rares. Parce que la rareté, fondée non pas sur le nombre absolu, mais sur les lois de distribution, ça veut dire qu'une majeure partie de la population, du fait de son manque de monnaie, va se mettre à travailler pour quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, cette rareté catalyse les hiérarchies sociales ou les fameuses classes sociales dont on parle, ou les castes. Il y a plusieurs façons d'en discuter. Je ne vais pas trop détailler ce phénomène-là, bien connu en économie et en sociologie, mais ceci pour dire que l'intelligence collective pyramidale dans laquelle nous baignons aujourd'hui, les uns les autres, a très bien construit et investit cette économie du produit et du service. D'ailleurs, quand on demande un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse qui nous présente son business plan, on va dire, voilà, quel produit ou service tu fais ? Ça s'arrête là. Maintenant, il faut savoir que l'économie de l'expérience et surtout l'économie de la transformation, l'économie de la transformation se fait en paire à paire. Ça veut dire dans les contacts, les interactions de personne à personne. Autrement dit, dans une économie peer-to-peer, paire à paire. Et là, on ne se trouve plus du tout dans la même forme d'intelligence collective, non plus pyramidale, mais dite holomidale. Holomidale, vous retrouvez la racine grecque holos, holistique. En fait, ces économies et ces collectifs qui émergent très rapidement aujourd'hui via Internet et qui se coordonnent sans qu'il y ait nécessairement de pouvoir centraliser pour dire quoi faire, à qui, pour établir des chaînes de commandement. Et je peux vous dire, on a vu encore que le début de ça, puisque arrivent les crypto-technologies, qu'il ne faut pas confondre avec la blockchain ou les crypto-monnaies. Les crypto-technologies, il s'agit d'un terme plus générique encore, mais qui vont permettre et qui permettent déjà à des collectifs locaux ou globaux, petits ou très grands, de s'auto-coordonner sans qu'il y ait de pouvoir central. Ça veut dire sans qu'il y ait quelques personnes qui décident pour les autres. Alors, ça peut nous sembler très abstrait, mais il faut savoir que la vie, elle fait ça depuis longtemps. A commencer par les cellules qui composent notre corps ou bien regardez un écosystème. Je ne sais pas, dans mes cellules, il n'y a pas une cellule PDG qui dit à des cellules vice-président, quoi faire, etc. Ça ne marche pas comme ça. On voit bien que les systèmes émergents s'auto-organisent. Il y a des structures très complexes et qu'on va retrouver à l'échelle des sociétés humaines. Donc voilà, ça, ça arrive et ça débarque. Donc si vous pensez en termes de entreprendre, il ne faut plus simplement penser entreprise au sens classique du terme, mais se dire que ces collectifs-là qui vont créer de la valeur, qui vont créer des tas de chaînes de valeur ou de cercles de valeur, ils arrivent, ils n'auront peut-être même pas pignon sur eux, ils n'auront peut-être même pas de nom ou de dénomination sociale au sens où on l'entend et pourtant, ils vont avoir des circuits économiques très particuliers. Vous parliez d'ailleurs de restaurants véganes tout à l'heure. Je fais partie dans ma vie expérimentale. J'ai choisi, moi, il y a des années, il y a assez longtemps avant qu'on en parle, de devenir moi-même végane et je travaille aujourd'hui à une économie végane. On estime qu'il y a entre 200 et 300 millions de véganes dans le monde aujourd'hui. Il s'agit de ce nombre, je crois, de deux chiffres chaque année dans certains pays, en particulier en France mais dans plein d'autres pays et ça a largement dépassé la notion du hype. Il s'agit en fait de gens qui pensent que, évidemment, ça résout les questions climatiques en particulier et de santé publique, bien entendu, personnelle et collective. Mais ce que je veux dire ici, je travaille parmi tant d'autres à la création d'une économie végane. Ça veut dire donc dans laquelle des crypto-monnaies vont tourner de façon à ce que ça n'aille que d'agent végane en agent végane en agent végane et ainsi de suite. Il va y avoir, donc on va voir apparaître des corps collectifs dans l'économie et qui vont construire des cultures à part entière en intelligence collective volomidale et qui elles-mêmes vont déployer cette fameuse économie de la transformation dont je vous parlais. Donc mon invitation ici sur ce point-là, je sais que je reste assez théorique pour l'instant, ça semble assez abstrait mais ça deviendra familier si vous vous plongez dedans, je vous y invite, de penser réseau, de penser création de culture et donc évidemment sur des économies, des formes économiques qui ne peuvent plus se résumer à des euros, à des dollars, à des yens, à des roupies, etc. Et je vais y venir, ça vient là, ça entre dans la deuxième partie de mon propos. Donc voilà déjà pour l'économie de la transformation qu'on observe, je ne vous fais pas un trip personnel sous cocaïne, je vous parle de travaux évidemment de chercheurs, pas mal d'années de recherche derrière. Ah oui, un dernier point aussi, donc voilà, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit, donc aujourd'hui quand on pense entreprise, on pense ça, ça couvre essentiellement l'économie des produits et des services et donc je vous invite maintenant à penser, quand je dis demain, je ne vous parle pas de 20 ans, je vous parle des années qui viennent, à penser dans la création de valeurs, de couvrir tout ça, c'est-à-dire oui, on fait toujours des produits, on fait toujours des services, il y aura toujours des matières premières, bien entendu, mais penser, et ça je l'ai entendu évidemment ce soir, des gens qui viennent vivre des expériences, et je l'ai peut-être un petit peu moins entendu, mais à réfléchir, dans des bâtiments, dans des lieux de vie, comment aussi penser des lieux de vie où les gens vont se transformer. ça veut dire ils vont changer leur culture, leur vision du monde va évoluer, leur psychisme va évoluer, évidemment on espère dans des sens positifs du terme, on n'a pas envie que des gros nazis en ressortent ou des gens très méchants, on a envie de gens qui vont se bonifier, des gens qui vont s'ouvrir à l'altérité, à la différence, qui vont prendre soin les uns des autres, etc. En quoi des espaces physiques peuvent éventuellement porter ces choses-là ? Et là donc on parle de questions vraiment d'architecture, ça veut dire ce qui va permettre une émergence particulière. Et on entre en plein dans cette économie de la transformation. Alors, le deuxième sujet dont je vais vous parler ce soir, ça s'appelle la richesse intégrale. Alors j'ai entendu le mot intégrale déjà ce soir, donc ça m'a fait plaisir. Et là on entre aussi dans de nouvelles théories, plus que théories, en tout cas de nouvelles façons de comprendre l'économie. Jusqu'à présent, peu importe les grandes variations qu'on a pu trouver dans des théories économiques, elles ont quand même ceci en commun, qu'elles ne remettent pas en cause une religion, à savoir celle de la rareté. Ça veut dire que l'économie se fonde sur la gestion de la rareté. Ça, il y a quelque chose d'absolument pas questionné. Et donc aussi, ça ne remet pas en cause le fait que nous utilisions des monnaies de type euro ou dollar, dite régalienne, ça veut dire le fait qu'une autorité, une banque par le crédit ou bien un état, donc régalienne, rex regis, ça veut dire le pouvoir du roi, donc une autorité, émet, comme dans le jeu de Monopoly, une quantité de jetons, de tokens, donc des euros, des dollars, etc. Et avec ça, les gens vont pouvoir jouer, donc faire des échanges économiques. On a toujours raisonné comme ça et toutes les théories économiques se font de ne remettre pas en cause ce principe-là. Eh bien, dans les domaines dans lesquels je travaille, je ne vais pas le détailler ce soir, on n'aura pas le temps, mais des nouvelles formes d'économie vont arriver dans lesquelles, par exemple, on fera simplement de la crypto-comptabilité, ça veut dire qu'il n'y a même pas de monnaie émise, on tient juste des livres de comptes sur des échanges qu'on fait, par exemple, sur des types de crédits mutuels. Donc il n'y a pas de banque qui émet, on ne fait qu'écrire des lignes de comptes de plus et de moins dans ce qu'on se donne. Et si on fait l'addition de tous les comptes de tous les participants de cette économie, on a zéro. Puisqu'il n'y a que des plus et des moins qui s'annihilent les uns les autres. Alors, pour comprendre, sans aller dans des théories économiques complexes, il a fallu revoir et revisiter tout ce qu'on appelle la richesse. Et là, je trouve ça intéressant, notamment de voir que, ça je l'ai observé dans multiples pays dans lesquels j'ai eu l'occasion de voyager, peu importe les langues, il y a quasiment toujours dans le mot richesse, peu importe la langue dans laquelle on dit, une confusion entre la richesse financière et ce qu'on appellait la vraie richesse. Si on se fait une petite séance de brainstorming ensemble et on se demande, bon, qu'appelez-vous la richesse ? Eh bien, très vite, vous allez brainstormer, vous allez dire des choses comme la santé, les amis, la famille, la qualité de vie, enfin, des tas de choses, des tas de, ce qu'on appelle aujourd'hui des indicateurs de richesse. Et peut-être que ce que vous avez sur le compte en banque, ça viendra peut-être en dernier, mais certainement pas sur le haut de la liste, même si ça compte. D'accord ? Je vais prendre une analogie. On a tendance à traiter les organisations humaines aujourd'hui un petit peu comme si on prenait un être humain et on le définit uniquement sur sa pression artérielle. Donc, on voit son PIB, par exemple, simplement la pression artérielle. Éventuellement, quelques examens physiologiques. Donc, voilà, je vous vois et puis je vous raconte votre histoire l'an dernier, donc des 12 derniers mois, simplement en sortant des pages de bilan sanguin, de pression artérielle, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va beaucoup résumer la réalité de ce que vous avez vécu. Il faut évidemment que vous ayez une bonne pression artérielle. Ça vaut mieux, sinon le reste va aller mal. Mais on voit bien que les aspects physiologiques constituent un élément de richesse parmi plein d'autres extrêmement importants, mais que nous ne savons pas voir dans les organisations humaines. Donc, on sait le voir à l'échelle d'un individu. Nous avons développé les capacités de le voir et de l'énoncer, toute cette subjectivité extraordinaire avec des éléments aussi matériels, mais on ne sait pas encore le faire sur les organisations. Et ce que je vous vois faire, justement, je vous vois vous questionner, vous dire, mais comment on peut amener cette multidimensionnalité ? Alors, je vais vous présenter justement le travail qui se fait autour de ce qu'on appelle la richesse intégrale. Intégrale pour rajouter un mot et pour ne plus la confondre avec richesse égale argent. D'accord ? On va commencer par quelques exemples. Vous allez voir comment ça se recoupe avec ce que vous avez fait. Alors, si je vous montre un kilo de patate ou une voiture ou des électrons de l'électricité, voilà un premier type de richesse. Autre type de richesse, par exemple, une empreinte écologique ou une empreinte carbone ou bien de la biodiversité. Vous pouvez compter combien d'espèces vous avez dans les bois d'à côté, etc. Ou bien, on fait un prélèvement sanguin et on va là aussi faire des numérations et puis voir si ça tombe bien dans des normes données qui définissent une santé physiologique. On peut aussi faire des tests de qualité, par exemple, des crash tests ou bien des tests de qualité énergétique, etc. ou de résistance des matériaux. On peut mesurer le temps aussi, également. Autre forme de richesse, le ranking, par exemple, aux Jeux olympiques, on va donner une médaille d'or sur le 100 mètres au plus rapide, mais peut-être pas au plus rapide sur la gymnastique artistique. On va plutôt s'intéresser à la qualité de certaines figures. Mais en tout cas, le ranking, donc par exemple, la performance d'une entreprise ou bien la meilleure voiture de l'année, ou le meilleur employé du mois, ou bien les bâtiments avec la meilleure performance énergétique, etc. Donc le ranking compte et ça constitue une richesse à part entière. Autre exemple de richesse, alors là, je n'ai pas d'image pour le mettre, je n'ai que des mots parce que ça appartient complètement à notre subjectivité. Par exemple, l'harmonie dans notre vie ou dans nos environnements, la confiance. Vit-on dans un univers social dans lequel on a confiance ou pas, ou plus ou moins, le bien-être aussi. Je pourrais, on pourrait tout à fait faire un test dans cette salle. Je vous demande simplement de prendre un petit papier, de noter subjectivement, tout à fait subjectivement, votre bien-être de la journée, par exemple. Je vous demande, on ne va pas dans des explications techniques, simplement subjectivement, vous pourriez certainement, chacun de nous pourrait mettre une note de 1 à 5 et puis on pourrait faire une moyenne par rapport au bien-être de la salle, par exemple. Donc après, on peut mesurer, mais ça doit d'abord venir de notre expression subjective. D'accord ? Alors, si je résume un petit peu tout ça, ça veut dire quoi ? Je vous ai donné différents types de richesses, et bien on va les nommer. Les premières, je reprends l'exemple des pommes de terre, des patates, notre kilo de patates, mais une voiture ou de l'électricité, ça fait partie des richesses dites mobiles. Mobiles dans le sens où dans un système vivant, ici en l'occurrence les humains, elles vont circuler d'une personne ou d'un être à un autre. Donc ça bouge, les richesses mobiles. D'accord ? Donc fondamentalement, les biens et les services et tout ce qui a constitué l'économie telle qu'on la connaît jusqu'à présent. Donc l'argent, ça vers un langage tout à fait adapté pour des richesses dites mobiles. Ça marche plutôt pas mal. Maintenant, il y a d'autres richesses qu'on appelle aujourd'hui des indicateurs de richesses, comme par exemple les richesses dites mesurables, l'empreinte écologique, par exemple, ou bien un bilan sanguin, etc. On va prendre un protocole et on va mesurer. Et la mesure, si elle tombe bien dans les clous qui nous intéressent, elle a de la valeur. Des plaquettes, taux de plaquettes sanguines, voilà, s'il y en a entre temps et temps, très bien, ça veut dire j'ai une certaine richesse physiologique. On peut mesurer la qualité nutritive d'un aliment, la performance énergétique ou la durabilité d'un bâtiment, les notions éthiques d'une entreprise, par exemple, faites sur des questionnaires aux gens, etc. On va mesurer quelque chose suivant un protocole. Le troisième niveau de richesse, ce qu'on appelle la richesse ordonnable. Rappelez-vous, médaille d'or, podium, etc. Le ranking, justement, compte en tant que richesse. Donc, quelle entreprise, une entreprise, par exemple, qui a le moins de turnover par rapport à une autre, ça peut constituer un ranking par rapport à d'autres entreprises, etc. Donc, il y a beaucoup de façons d'ordonner suivant les critères qui nous intéressent. Et puis, le dernier, enfin, avant-dernier, pardon, ce qu'on appelle les richesses énonçables, à savoir donc les richesses subjectives, où là, on va demander aux gens ce qu'ils ressentent. Par exemple, si des gens applaudissent un spectacle, il y a une standing ovation, on a une expression des gens, et puis si, au contraire, il y a un silence de mort et on entend voler les mouches, pareil, on aura deux types d'expressions subjectives, donc de richesses dites énonçables, on énonce quelque chose. On le fait tous les jours, par exemple, quand on va, je ne sais pas, dans un restaurant et puis sur Google ou Facebook ou ailleurs, on va donner des étoiles, par exemple, on fait un ranking subjectif ou bien sur un film aussi, etc. Et puis, le dernier, là aussi, dans un point d'interrogation, ce qu'on appelle la richesse potentielle. La richesse potentielle, il s'agit de ce qui nous met en mouvement, pourquoi on va entreprendre ou bien pourquoi, je ne sais pas, dimanche prochain, je décide d'aller monter, cette montagne. Peut-être que je le fais parce que je fais un ultra-marathon ou peut-être parce que je le fais parce que j'ai envie de prendre mon temps et prendre l'air et faire des belles photos en haut. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va me motiver pour engager, pour investir quelque chose, d'accord ? Investir une énergie, des sous, de l'attention, etc. Donc, vous voyez, là, vous avez une cartographie de ce qu'on appelle la richesse intégrale et j'imagine, sans trop de peine, que vous devez commencer à bien voir en quoi ce modèle général qui peut s'appliquer à tous les secteurs des systèmes vivants, se recoupe avec ce que j'ai vu ce soir. On va finir un petit peu là-dessus et je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Je vais vous prendre comme tête de Turc. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle parce que vous ne valez pas plus que 2 euros. Ben oui. Ben oui, parce que si je vous mesure simplement en tant que richesse mobile, ça veut dire il y a quoi comme composant ? Ben, il y a principalement de la flotte, du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, si je me ramène, si je mesure un être vivant simplement sur ses richesses mobiles, voilà, vous ne voulez pas grand-chose. D'accord ? Et tous à la même enseigne. Alors, évidemment, si on voit bien que pour un être vivant ou des systèmes vivants, on a besoin de ce regard intégral. Donc, notamment, on va s'intéresser à ce qu'une personne, par exemple, peut faire, mesurer des choses. On peut le faire à l'école, on peut le faire dans des performances sportives, etc. On peut déjà commencer à avoir des richesses dites mesurables. Et puis, bien entendu, la notion de valeur va encore augmenter sur les notions ordonnables. Par exemple, ce charpentier, c'est mieux construit une charpente que tel autre ou tel élève a de meilleures notes en maths que tel autre ou bien telle personne a plus de compassion ou d'écoute et de bienveillance que tel autre et ainsi de suite. Donc là, la notion qu'on fait naturellement d'ordonner, mais on le fait verbalement, mais on n'a pas encore su le modéliser de façon à ce que des grands collectifs puissent, au-delà de la micro-communauté, de façon à ce que des grands collectifs puissent fonctionner sur ce type de langage. Et puis, énonçable, lorsqu'on parle des qualités humaines de quelqu'un et puis, évidemment, potentiel de ressentir aussi la potentialité d'une personne. Ça fait aussi partie de notre psychisme de ressentir ça et chez les autres et chez nous également. Donc, vous voyez qu'on a naturellement ce type de regard universel sans forcément le savoir. On sait le faire, je le répète, de façon verbale dans des communautés, dans notre village, dans nos familles, entre collègues. On parle de ces types de richesses, mais on n'a jamais su vraiment les formaliser dans des langages qui nous permettent de continuer à en parler, mais à très grande échelle, avec éventuellement des milliers ou des millions de personnes distribuées sur le monde, notamment dans l'intelligence collective au l'omidale. Allez, je finis là-dessus, justement. Donc, ça nous amène à voir des objets ou des êtres. si on les regarde en tant que richesses intégrales, eh bien, évidemment, si on regarde ça à l'ancienne, une maison ou un bâtiment, on va le voir en tant que richesses mobiles et on a le discours du marché habituel, certes pondéré par des tas de paramètres, mais là, on va plus loin encore. On va s'intéresser, on va prendre des richesses dites mesurables objectivement, par exemple, des qualités énergétiques, entre autres, des richesses ordonnables, en quoi un lieu s'avère meilleur ou moins bien qu'un autre suivant tel et tel critère. Et puis, bien sûr, les richesses énonçables où là, on va s'intéresser à la subjectivité des gens. Le trouve-t-il beau ? Se sent-il bien dedans ? Que pensent les voisins ? Etc. Et sans oublier, sans oublier, là, je l'ai peut-être un peu moins entendu ce soir, mais la notion de richesse potentielle. Ça veut dire, ce lieu-là, il amène quoi ? Il va créer quoi ? Il va transformer quoi ? L'économie de la transformation dans le futur. Et là aussi, il y a un vrai raisonnement à faire à ce niveau-là qui doit aussi inclure ce dont Corinne, évidemment, a parlé. La richesse, ça veut dire éventuellement plus de richesses ou moins de richesses. Donc, les mécanismes de dégradation potentielle liés aux facteurs environnementaux, par exemple. Voilà. Alors, finissons un petit peu par un petit peu de rêve. Qui connaît Luc Choyten, par exemple ? Quelqu'un qui fait depuis très longtemps, depuis une bonne trentaine d'années, de la recherche sur comment rêver les villes ? Et il le fait avec son frère dessinateur connu de bandes dessinées. On a un quartier de Bruxelles, par exemple, où on voit sa transformation, alors certes, dessinée, entre le début des années 1900 et puis les années 1950. et puis comment il pourrait évoluer sur les prochaines décennies. Donc, en introduisant vraiment la notion d'un monde de demain, en sachant que le monde de demain ne va pas naître de nos réactions simplement au monde d'aujourd'hui, donc de résoudre des problèmes énergétiques, de durabilité, etc., mais va naître aussi d'une oeuvre d'art. Ça veut dire de nous questionner aussi sur le monde que nous désirons. Où se trouve le désir ? Donc, cette notion du monde qui s'invente. Et alors, ça l'a amené à imaginer évidemment des tas de choses. On se trouve vraiment dans le désir, dans le rêve de penser à des villes, par exemple, entièrement végétalisées qui, en fonction des écosystèmes ambiants et donc capables aussi de capter de manière vraiment organique des énergies ou de l'alimentation. Voilà. Ou bien des villes aussi dans lesquelles on ne construit plus sa maison, on la fait pousser. Donc, on va utiliser les végétaux aussi pour s'installer dedans. Alors, ça peut nous sembler tout à fait bizarre ou loufoque, mais au moins, on a le mérite de penser un petit peu différemment de la façon dont on a l'habitude de penser. Et puis, un dernier exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y en a qui pourraient dire où ça se trouve ? Alors, j'ai entendu en Inde. Oui, où ça ? Oui, Auroville. Tout à fait. Alors là, on ne parle plus de dessin, là, on parle de réalité. Si on regarde sur Google Maps, il s'agit donc d'une ville expérimentale en Inde, un projet qui a démarré il y a une cinquantaine d'années pour cahier des charges de réaliser une ville, enfin, de faire une ville qui réalise l'unité humaine. L'unité humaine, ça veut dire de dépasser les clivages politiques, religieux, le sexisme, enfin, toutes ces choses qui font qu'on se tape sur la figure joyeusement depuis très longtemps. Et donc, de se poser la question en termes très pratico-pratiques, comment faire une ville qui favorise cette unité humaine ? Ça veut dire comment va penser l'urbanisme en tant que tel, le cadastre, les écoles, la santé, le développement personnel, l'éducation, etc. Donc, on repose vraiment les questions de la cité pour savoir comment on peut construire une cité qui favorise le meilleur de nous. Et on entre, bien entendu, dans des questions très complexes, personne n'a la réponse, pas plus les Euroviliens que les autres, mais ils essayent. On a des gens qui essayent, qui tâtonnent, qui font des erreurs, qu'on peut critiquer autant qu'on veut, mais on a une ville qui s'essaye et qui a pour but de devenir une ville de 50 000 habitants, donc pas une méga-citée, et surtout, évidemment, avec le cahier des charges écologiques à minima, à savoir la ville la plus verte du monde. Là-dessus, ils ont déjà gagné puisque avant, il y avait un désert là-dessus, enfin, en tout cas, des terres extrêmement arides, une des régions les plus pauvres de l'Inde. Et maintenant, si on regarde sur Google Maps, on ne voit même pas Euroville puisque ça se trouve vraiment disséminé dans la végétation. Donc voilà, il y a des essais qui se font et je pense aussi intéressant d'y aller. Moi, ça fait une petite douzaine, un peu plus de 13 ans que je les accompagne aussi sur comment penser la gouvernance sur le long terme, les formes d'intelligence collective qu'ils peuvent déployer, les pratiques, etc. Donc, leur donner des outils aussi pour avancer de leur réflexion et déployer de l'opérationnel. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada